Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match de ce Maroc Paraguay. Eh bien, écoutez, on va tout d'abord revenir sur l'énorme prestation qui a été réalisée par nos lions contre le Chili avec cette victoire 2-0. On va également voir le 11 que j'aimerais voir contre cette équipe du Paraguay. Et enfin, je vous donnerai mon prono, mais on va voir un petit peu toute l'actu qui tourne autour de nos lions de la classe. Évidemment, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à liker et à commenter. Beaucoup de gens passent sans être abonné, donc voilà, abonne-toi. En plus de ça, c'est gratuit. D'abord, un petit mot sur ce Maroc-Chili, cette prestation énorme réalisée par nos lions. Franchement, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues à un tel niveau. Victoire 2-0. Eh bien, écoutez, première réussie pour Walid Regragui, du coup, sur notre banc. Maintenant, on a également la prestation de certains joueurs qui nous font rêver, comme tout simplement Sofiane Bouffal, qui était incroyable, qui a marqué d'ailleurs un pénalty. On a également l'énorme performance de Mazraoui, de Hakimi sur son couloir droit. Franchement, c'était incroyable ce match-là. Également, Unai au milieu du terrain qui a vraiment été propre. Alors, maintenant, voilà, il n'y a que du positif dans ce match, je trouve, de façon générale. Les entrées ont également été remarquables de la part de Sabiri avec ce but-là. Ensuite, on a Abde, il arrivait, il dribblait absolument tout le monde dans la surface. Donc voilà, ce match-là contre le Chili, j'en ai déjà parlé, il y a un débrief qui est disponible si tu veux. Mais en tout cas, ce que j'en pense, c'est que c'est un match qui est plus que réussi et c'est vraiment une très bonne victoire. Après cette rencontre entre le Maroc et le Chili, certains supporters n'ont pas su rester tranquilles, malheureusement. Et ça, encore une fois, ça va entacher notre réputation de Marocain. Et moi, je trouve ça inadmissible que certains envahissent le terrain juste parce que le Maroc a gagné 2 à 0 dans un match amical contre le Chili. C'est totalement ridicule et il y a aussi quelque chose que je ne tolère pas, c'est le fait que certains Marocains ont eu l'hymne du Chili. Alors que le Chili avait notamment reconnu que le Sahara était Marocain, moi je trouve ça vraiment honteux ce qu'ils ont fait les supporters. Et je ne suis pas fier de ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, en commentaire, on peut en parler ensemble. Écoutez, maintenant, concernant nos lions, on n'a pas énormément de news sur eux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont bien arrivés à Séville, qu'ils ont pu faire la première séance d'entraînement et qu'au moment où le jeton de cette vidéo, ils s'apprêtent à faire la deuxième tout simplement pour bien préparer ce match amical qui sera de haute importance. Désormais, passons au 11 que j'aimerais voir contre cette équipe du Paraguay. Eh bien, écoutez, pour ce 11, je pense que c'est logique. Regragui devrait faire tourner et du coup, moi, je fais de même. Mais néanmoins, vous allez voir par la suite avec le 11, j'ai décidé de mettre vraiment des joueurs qui ont été intéressants, que ce soit par leur entrée ou bien par autre chose. Maintenant, j'ai aligné ces joueurs-là qui sont intéressants, mais également, j'ai aligné des joueurs qui sont habitués à être titulaires tout simplement pour garder quand même une cohérence et pour pas que quand même l'équipe soit complètement perdue, pour pas qu'on ait tout simplement une équipe qui n'a jamais joué ensemble, qu'on ait quand même des liens entre les joueurs. On commence directement au poste de gardien et là, vraisemblablement, pour laisser reposer Bounou, on a Regragui qui devrait aligner tout simplement Mounir et moi, je le ferai de même tout simplement parce qu'il faut donner quand même du temps de jeu aux gardiens qui se sont sélectionnés. Ils ne sont pas convoqués pour rien faire, donc peut-être, pourquoi pas aligner Mounir tout simplement en première période et en seconde période faire jouer Tagnaouti ou bien notre gardien. Moi, je pense que c'est ça la bonne option tout simplement pour ces gardiens-là. On continue avec une défense qui sera tout simplement à 4 et directement au poste de latéral droit, je décide de mettre tout simplement Fad Moufi, donc le joueur de Portimao. J'ai envie de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, d'après la presse déjà, contre Madagascar, il avait réalisé une grosse prestation, avait un petit peu marqué les esprits et avait également délivré cette passe décisive pour Walid Shedira dans l'unique but de ce match. On continue dans cette défense avec maintenant la charnière centrale et là, encore une fois, on a vraiment du solide. J'ai décidé vraiment d'être cohérent vis-à-vis de cette charnière centrale tout simplement parce que c'est quelque chose d'important. Je décide d'aligner du coup une défense Yamik Saïs tout simplement avec le capitaine. Voilà, on est habitué à le voir et ça ferait vraiment plaisir de le voir à côté de Yamik. Pourquoi pas cette défense-là peut marcher, on peut la tester. Maintenant, ça peut être très bien Yamik Benoun après avoir ce que Wally Regagi va faire. Ensuite, au poste de latéral gauche, je décide de mettre Hakimi tout simplement parce qu'il faut garder quand même de la cohérence dans cette équipe. Donc après Yamik Saïs, on garde encore une fois de la cohérence avec un joueur qui est totalement en train d'émerger avec notre sélection et qui est incroyable. Et donc voilà, moi j'ai envie de le voir à ce poste de latéral gauche. On aurait également pu mettre Atiatalla qui est également un joueur très intéressant du Ouidad. Et donc on sait à quel point, comme il était Ouidad, il a une bonne affinité logiquement avec Wally Regagi. On continue dans cette composition avec le milieu qui sera un milieu à 3 parce que dans cette composition, nous sommes dans un 4-3-3. Alors tout d'abord, je décide d'aligner tout simplement Belanda. Bah écoutez, Belanda, franchement, depuis son retour, on n'a pas pu voir ce que ça donne. Donc j'ai envie de voir maintenant sur plusieurs minutes ce que ça peut donner un retour de Belanda parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer avec notre équipe nationale. Et même tout court, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer. Donc on a envie de voir son agressivité, sa grinta, etc. qui va mettre sur le terrain. Juste à côté, de Belanda, je décide d'aligner Unai. Bah écoutez, il a réalisé une très belle performance contre le Chili. Donc on espère que ça va continuer pour lui. Maintenant, franchement, il a obtenu ce pénalty-là qui nous a permis de passer à 1-0 dans ce match. Là, on espère vraiment que Unai va confirmer sa bonne performance contre le Paraguay. Et c'est en grande partie pour ça que je l'aligne. J'ai envie de voir vraiment s'il est capable de confirmer une nouvelle fois à quel point il est important pour notre équipe nationale. Pour finir ce milieu à 3, j'ai décidé d'aligner Sabiri. Bah écoutez, franchement, son entrée contre le Chili m'a beaucoup plu avec ce pétard tout simplement qui a été lâché par le joueur. Donc franchement, on l'a vu. Il n'a clairement pas de temps à perdre directement. Il rentre, il marque. Donc on a envie de voir maintenant ce que ça va donner sur plusieurs minutes. Mais il devrait vraiment occuper cette fonction de milieu offensif dans ce match. Enfin, on finit avec ce trio d'attaque. Et là, vous allez voir, c'est clairement du lourd. Moi, j'ai remarqué que quand même avec notre équipe nationale, on avait énormément d'éliés, talentueux. Donc franchement, c'est cool de voir à quel point les choix vont être difficiles. Et pour une fois, on est bien équipé. Et bah écoutez, on commence directement au poste d'attaque en droit où je décide de mettre Abouklal. J'ai envie de voir ce que ça peut donner Abouklal sur ce couloir droit. Tout simplement parce qu'on l'a vu avec notre équipe nationale, il est capable de sortir de bonnes performances et de faire de bonnes rentrées. Maintenant, on a envie de voir sur plusieurs minutes ce que ça peut donner réellement. Parce qu'avec Toulouse, depuis le début de la saison, il est juste incroyable. Il marque beaucoup en Ligue 1. Et c'est cool. A gauche, maintenant, je décide d'aligner tout simplement Abde qui a fait une entrée incroyable contre le Chili. Du coup, pour le joueur qui est prêté par le FC Barcelone, Aosatsuna, franchement, il est rentré. Il a dribblé 1, 2, 3 joueurs. Franchement, il était juste incroyable. Et directement, il a apporté beaucoup de danger sur les buts chiliens. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui mériterait d'avoir plus de temps de jeu pour notre équipe nationale. Néanmoins, j'ai hésité entre Abde et Raimi parce que c'est deux joueurs que j'apprécie. Au final, j'ai décidé de mettre Abde tout simplement parce qu'il a eu moins de temps de jeu avec notre équipe nationale par rapport à Raimi. Enfin, on finit au poste de buteur. Et là, j'ai hésité entre trois buteurs tout simplement. Walid Shedira, Elkabi ou bien Ryan Maé. Écoutez, parmi ces trois attaquants, j'ai décidé tout simplement de mettre Ryan Maé tout simplement parce que j'ai envie de le revoir performer avec notre équipe nationale parce que ça fait un moment qu'il n'a pas réussi à sortir de bonnes prestations. Ça fait depuis les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Donc, ça commence à faire long. Maintenant, on aurait pu très bien mettre Walid Shedira parce qu'on ne sait pas encore ce que ça vaut comme joueur même s'il a déjà marqué contre Madagascar. Il a eu très peu de minutes contre le Chili mais dans l'ensemble, c'était décevant. Maintenant, pourquoi je décide de ne pas mettre Elkabi ? Tout simplement parce qu'Elkabi, on sait ce que ça vaut. On sait à quel point il peut être bon devant les buts. Écoutez, voilà un petit peu pour ce 11. Tu l'as vu dans l'ensemble, j'ai tenté de mettre des nouveaux. Du coup, de faire un petit peu tourner vis-à-vis des joueurs qui ont été convoqués pour faire un petit peu jouer tout le monde. Maintenant, j'ai décidé quand même de garder de la cohérence et de mettre des titulaires indiscutables. Maintenant, pour mon pronostic vis-à-vis de ce match contre le Paraguay, tout d'abord, ce que je tiens à rappeler c'est quand même l'objectif de ce match, c'est-à-dire confirmer la grosse performance qui a été réalisée contre le Chili. On a vu que vraiment le jeu, ça allait vite. Ça combinait bien. Franchement, c'était agréable à voir ce match-là et surtout, on a vraiment une équipe du Maroc qui mettait le feu sur les buts chiliens. Ça fait plaisir de voir notre équipe nationale à un tel niveau et on espère que ça va se reproduire contre le Paraguay. Maintenant, pour ce match-là, franchement, mon pronostic est tout simplement une victoire 3-0 des Marocains. Donc, on verra ce qu'il va se passer. En tout cas, Wally Dredraki risque de faire tourner mais pour moi, le Maroc va quand même l'emporter 3-0. Bon, écoutez, c'était mon match. Prends fin. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et moi, je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada